coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve nous sommes le 17 juillet et on se retrouve pour faire le défi de l'été des hobbies de gabi donc pour ce défi elle a proposé oh je vais y arriver elle a fait deux propositions pour le défi de l'été donc le attendez parce que je suis en train de faire un truc en même temps je suis en train de m'accrocher une serviette une lavette autour du bras pour éviter qu'on brasse les claques à la débrouille donc c'est joli le premier la première proposition c'est un mot mêlé donc vous avez 34 mots cachés dans la grille utiliser chaque semaine au moins quatre mots pour elle pour réaliser ta collection d'un format parmi alors soit un cpcn soit un tg soit un atg soit un kit format et le deuxième défi c'est les bingos de l'été le bingo donc utilise une ligne par semaine puis une colonne par semaine par semaine et vous avez deux bonus les diagonales cet été faites vous un début de collection soit de hpi ibc pda ou 50 pc atc coin pas trop ce que c'est bref donc par exemple la première semaine écriture cercle métal tâche ou ou papier vertical papillon vert blanc comme vous voulez faut prendre hop 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 voilà donc moi j'ai commencé par le mot mêlé et j'ai trouvé quatre mots étiquette fillette poche pour soirée et perles donc on va faire une petite création avec ces quatre éléments donc une fillette que j'ai colorisé une étiquette que j'ai fait un petit peu de couleur et j'ai mis un bol d'air frais du pochoir donc j'ai pris un papier d'aquarelle que j'ai peint alors j'ai fait avant bien sûr pour que ça ait le temps de sécher j'ai fait des vagues au pochoir bon elles sont pas très bien faites parce que le pochoir c'est un pochoir d'action il est très fin ça bouge et trois petits dauphins ici au pochoir mais bon c'était juste pour eux avec de l'encre mais voilà il faut des perles aussi et j'ai préparé des perles donc on va faire ça ensemble ça va être rapide puisque le plus gros a été fait j'ai fait la j'ai fait ça avant parce que sinon j'aurais dû faire sécher tout ça c'était très très long donc voilà je voulais vous dire aussi pour le le dice que je cherchais bon au jour d'aujourd'hui la personne n'a pas encore envoyé puisque elle m'a envoyé hier dans la nuit qu'elle avait le pochoir Anita si tu passes par là si tu passes par là un grand merci mais Anita va ou m'a déjà envoyé tout dépendra quand vous verrez cette vidéo m'a déjà m'a envoyé elle m'a proposé voilà de m'envoyer le pochoir non pas le pochoir le dice pardon le dice donc je suis super contente merci beaucoup Anita encore une fois je t'ai remercie déjà par mail mais je te remercie encore maintenant c'est vraiment adorable de sa part donc je lui enverrai à mon tour un petit cadeau pour la remercier j'ai reçu aussi hier un mail de de Céline voilà donc pour un petit échange aussi on va se faire ça il faut que je lui réponde d'ailleurs et pour un petit échange du coup on va se faire ça je ne sais même pas si c'est un 3 c'est quoi ça 3 c'est quoi ça 5 pardon je suis en train d'essayer de mettre la date sur mon tampon mais comme les chiffres sont sales je ne vois pas si c'est un 7 ou qu'est-ce que c'est c'est un 7 parce que je veux mettre la date derrière donc ben ouais mais je ne sais plus en fait 7 juillet 24 donc comme ça donc moi j'ai fait un kids color je vous ai dit c'est un non pas un kids color un kids format donc c'est Coraline qui en est la créatrice donc Coraline c'est la fille de de Gabi d'ailleurs puisque c'est elle qui propose les défis j'ai oublié de dire son nom donc c'est la fille de Gabi donc un kids format ça mesure 12,5 sur 7,5 et la seule contrainte c'est c'est la taille bon d'ailleurs la taille et mettre des strass voilà c'est vraiment le les seules contraintes de ce format donc j'ai mis une petite date derrière derrière vous mettez vos coordonnées tout ce que vous voulez comme tous les formats voilà donc j'ai collé mon papier bon ça fait un peu gondolé quand même parce que la peinture et tout ça c'est voilà ensuite je vais venir coller ma petite poupette j'avais envie de la coller là où le ça n'a pas bien imprimé la mer mais ça ne va pas ça ne va pas est-ce que je pourrais mettre autre chose je n'avais pas envie de mettre énormément de choses parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est pour imaginer la mer du coup qu'est-ce que je peux mettre là dans la mer pour cacher mon machin là peut-être un die cut un poisson est-ce que je n'ai pas un die cut de poisson peut-être dans les dans les bouquins c'est pas ça peut-être dans les bouquins d'action est-ce qu'on peut trouver un poisson tac 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 des papillons ah là on a des poissons alors attendez on a des choses on a des choses regardez on a ici des étoiles de mer mais c'est un peu ah on peut mettre celle-ci hop ici regardez ça viendrait cacher mon pochoir raté c'est pas bête ah on a ah ça aussi c'est beau oh ça j'aime bien ah oui mais j'aurais dû le mettre avant zut maintenant c'est trop hauteur ah ben je vais mettre l'étoile de mer voilà comme ça ça va cacher vous voyez mon mon rattache ce qui est tellement fin que quand j'ai passé le gesso non quand j'ai passé la patte de structure ça ça a bougé voilà du coup ça cache un petit peu voilà ensuite il fallait mettre alors une fillette du pochoir une étiquette on va la mettre hop on va la mettre en 3D mes amis en 3D bon dites-moi quel temps il fait chez vous chez nous il fait beau ça va ah j'aurais pas dû prendre celui-là bon tant pis il fait plutôt beau on s'écoule je vous jure ce temps il nous obsède mais quand même on n'est pas un temps un temps d'été on est bien d'accord on est bien d'accord est-ce que je vous ai dit que Tigrou s'était fait renverser par une voiture je ne sais plus il s'est sauvé mon fils a couru après pour le rattraper il s'est arrêté au milieu de la route une voiture qui s'est arrêtée qui a klaxonné le chien n'a pas bougé tant que mon fils arrive le chien dès qu'il voyait mon fils il se sauvait encore plus et vu qu'il ne bougeait pas la voiture lui a foncé dessus littéralement donc mon fils n'a pas eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation parce que bien sûr la voiture s'est sauvée enfin la voiture le conducteur et du coup Tigrou a été blessé à la pâte rien de grave parce que voilà heureusement il n'a pas fait un vol plané ou quoi que ce soit il ne lui a pas roulé dessus il n'y a rien mais voilà il a été blessé à la pâte mais ça va rien de grave mais je vous jure les gens ils deviennent fous on est d'accord les gens deviennent fous donc je vais coller mon étiquette mais bon ça n'empêche pas Tigrou d'avoir envie encore de se barrer donc on va aller le faire aller le faire stériliser peut-être ça va le on m'a dit que ça allait le calmer un peu mes chats sont stérilisés ça ne les a pas calmés mais bon on verra bien avec Tigrou comment ça se passe voilà donc il faut des perles donc on va mettre des perles on va mettre des perles blanches hop donc ça c'est le kids format on ne l'a pas encore vu dans les formats du dimanche mais on le verra bientôt non on ne l'a pas vu ah ben ça colle pas oh ben crotte oh la peinture c'est un peu on va essayer de ne pas y toucher on va laisser la colle prendre on va laisser la colle prendre hop voilà et j'avais aussi sorti le petit sequin comme ça en forme oui il a sauté attendez en forme de coquillage donc on va en mettre un ou deux juste pour dire hop en fait j'aurais dû coller en dessous de de la perle bon la perle c'est le colle pas je viendrai mettre une petite pointe de colle chaude on verra bien parce que ça m'a pas l'air de bien coller hop vous voyez ça ça veut pas coller donc je vais laisser un petit peu le temps que ça prenne et et si ça prend pas et bien je mettrai un petit bout de colle chaude ben écoutez je pense que je vais arrêter là oh là là j'ai mis des sequins de partout je pense que je vais arrêter là à moins que je mette un ou deux petits sequins bleus là attendez comme ça peut-être est-ce que ce serait pas mal est-ce que ce serait bien ou pas on va essayer un deux et un troisième ici voilà je pense que ce sera suffisant pour ce petit sequins bon il fallait des strass normalement sur le format mais comme j'ai mis des perles des sequins je vais pas en plus rajouter des strass je trouve que ça ça ferait beaucoup trop donc voilà bon ma poupée colorisée à ma façon je suis pas une pro de la colorisation donc j'ai fait comme ça donc voilà ben écoutez ce sera tout pour ce premier défi de la chaîne les hobbies de Gabi donc je vous remonte c'est le défi des mots mêlés voilà donc pour la semaine prochaine je vais chercher quatre mots tiens je vais chercher avec vous allez qu'est-ce qu'on voit comme mots moi je fais les premiers que je vois véhicule véhicule ça fait un tâche ça fait deux véhicule tâche jaune ça fait trois et couture c'est quand même j'ai du mal à les voir les mots donc la semaine prochaine on fera toujours pareil un kid format avec du jaune un véhicule de la couture et des tâches c'est pour l'instant c'est abordable je pense que ça va être faisable voilà ben écoutez je vais essayer de faire les deux défis si j'y arrive avec mon poignet vous savez que c'est pas évident donc on verra bien si j'y arrive j'essaierai de faire les deux voilà ben écoutez je vous fais à tous de très très gros bisous j'espère que vous serez nombreux à participer j'ai très envie de voir vos créations donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye